Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous propose une découverte commentée sur Project Nightmares Kez 36 Henrietta Kedward qui est un jeu développé par NC Studio et édité par Feardemic. Feardemic qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox Series X et que je remercie. Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. Alors Project Nightmares c'est un survival horror de type walking simulator ouverture fermeture de tiroir qui est géré de façon procédurale donc du coup à chaque fois que vous lancerez une partie ce sera différent. Le level design sera totalement différent. Personnellement j'aime pas trop les jeux avec la génération procédurale du level design mais bon ça c'est perso il y a des gens qui adorent tant mieux pour eux. Donc en gros l'histoire du jeu vous êtes une sorte d'enquêteur du paranormal il s'est passé des événements là on est au cas numéro 36 ne vous inquiétez pas c'est pas le 36e épisode de la série c'est le premier en tout cas je crois et du coup je pense qu'ils veulent en faire d'autres et du coup on se retrouve un peu comme dans les dossiers Warren pour ceux qui sont fans de Conjuring où il y a des épisodes un petit peu partout de leur vie sont les affaires qu'ils ont vécu et là on va s'intéresser donc au cas d'Henrietta Kedward qui est une femme possédée qui a tué donc plusieurs personnes et dans une espèce de bac qui rappelle un peu The Cell notre personnage va être projeté directement dans les événements qui se sont déroulés donc dans cette maison afin d'essayer de mieux comprendre les événements paranormal qui s'y sont passés. Alors sous cet alléchant programme il faut savoir que le jeu en lui-même est un petit jeu indépendant donc comme on en a l'habitude sur ce genre de survival horror c'est à dire que vous allez juste vous déplacer à la première personne dans la maison et vous allez essayer donc de progresser de plus en plus de pièce après pièce en récupérant des objets beaucoup d'objets mais excusez moi en essayant de survivre à vos rencontres avec Henrietta et surtout en résolvant quelques puzzles qui vont vous permettre donc de progresser. Alors si vous n'aimez pas trop les parties de cache-cache parce que le jeu est très inspiré aussi de Outlast en beaucoup moins scénarisé donc et du coup ne vous inquiétez pas parce qu'à chaque fois il y a des zones il y a des espèces de portails avec du sel qui bloquent Henrietta on le verra un petit peu plus en fin de la vidéo et donc du coup les zones où vous devez vous cacher et jouer à cache-cache sont tout le temps délimité donc quand là par exemple je suis en train de rechercher même si on verra il y a des apparitions qui peuvent arriver il y a des quick time event vous n'avez pas forcément de quoi avoir peur même si voilà par exemple il y a des objets qui vont être projetés façon poltergeist juste là juste devant vous voyez ça c'est du timing donc du coup pour essayer de me faire sursauter personnellement même les passagers en carrière d'état je n'ai pas du tout eu peur même un tout petit peu mais il faut dire que parfois en ce moment quand je joue je suis un peu en mode zombie donc de toute façon pour me faire peur il faudrait vraiment qu'il y ait un vrai tremblement de terre ou une vraie apparition d'ovnis dans mon salon bref comme vous le voyez le personnage récupère très rapidement une bougie donc du coup ça va être un des moteurs du jeu il va falloir faire en sorte de récupérer à chaque fois des bougies vous pouvez en transporter que trois en même temps donc deux dans vos poches et une dans votre main et au fur et à mesure que vous avez progressé bien sûr la bougie va se mettre à fondre donc il faut faire attention à avoir toujours des bougies afin de pas vous retrouver dans le noir complet là on arrive dans une j'allais dire une des premières énigmes du jeu mais comme le jeu est géré façon procédurale j'imagine que ça change sur chaque partie donc du coup vous avez un petit cadran ici très simple il faut juste remettre les couleurs dans le bon dans le bon ordre mais là où on va dire qu'il ya un petit peu je veux pas dire de difficulté mais de pour vous faire passer un peu de temps c'est qu'il faut trouver le bon ordre voilà pour remettre les combinaisons dans l'ordre il faut vraiment les faire dans le bon ordre au début je pensais que c'était taille mais j'essaie d'aller un peu plus vite mais non en fait il faut trouver juste la bonne combinaison des quatre pour pouvoir ensuite les refaire et pour pouvoir avancer dans les niveaux en ce qui concerne les contrôles le jeu est pas spécialement pensé pour les consoles à la base ça se voit donc il ya un petit flottement dans la vue à la troisième personne à la première personne pardon excusez moi que le stick droit il ya un petit flottement dans la vue c'est un petit peu bizarre on a l'impression que notre personnage est sur la lune avec un effet de gravité zéro quelque chose comme ça je serai pas trop l'expliquer mais en tout cas jouer c'est pas choquant mais un petit peu bizarre et du coup pareil pour là quand vous avez les énigmes ça se joue avec les sticks gauche droite pour passer de l'un l'autre bouger c'est pas forcément très ergonomique même si ça se comprend assez donc comme vous voyez on a les objectifs donc on a les souvenirs de base c'est tout con faut trouver trois photos pour pouvoir avancer dans le scénario et ensuite on a aussi des missions secondaires qui demande de trouver des objets donc là après j'imagine c'est si on veut faire le 100% sur le jeu ce genre de choses là j'ai récupéré une espèce de monocle tout simplement même pas une espèce c'est un monocle un monocle avec un filtre rouge qui permet donc de voir certains objets à certains endroits donc du coup avec lt ça me permet de regarder un petit peu dans les murs c'est des choses cachées pour regarder alors en termes d'atmosphère dans quelque chose d'ultra classique on a l'impression d'être dans le début de resident evil 7 ou dans projet pt de kojima donc je devais donc donner normalement via silent hill à la première personne mais il ya quelque chose que je trouve sympathique même si graphiquement on n'est pas face à un beau jeu il faut le dire clairement c'est un petit jeu indique je l'ai déjà dit tout à l'heure et c'est de rien de vraiment original voilà vous avez des couloirs des bibliothèques des miroirs sans reflets ce genre de choses mais une petite ambiance qui est donnée avec les tableaux qui ont l'air de alors je sais pas si c'est des assets sont récupérés personnellement je n'ai pas vu dans d'autres jeux donc on n'a pas le cri ou ou le comment dire là le tableau qu'on voit dans tous les jeux avec le pl le géant qui mange son fils ou alors le sur l'apnée du sommeil voilà c'était le terme que je cherchais donc ça a l'air d'être des tableaux créés pour le jeu donc voilà ça crée une petite ambiance même si évidemment ils sont copiés collés un petit peu partout et ça devient vite redondant alors là vous voyez hop j'ai trouvé j'ai réussi mon premier objectif en trouvant les trois photos donc maintenant il faut trouver le sanctuaire où ranger les trois photos et donc du coup mais après c'est là où je ferai le reproche principal au jeu parce que moi à la limite les walking simulator je veux bien mais j'aime bien qu'elles sont très scénarisées quand même on suit un fil conducteur et qu'on a quelque chose qui nous pousse vraiment à vouloir toujours en continuer là vous voyez j'ai un petit quick time event que je vous disais là une attaque de fantôme ça a éteint ma bougie donc c'est pas très grave faut juste retrouver une flamme après il y en a un petit peu partout et du coup le quick time event j'ai pas compris j'ai essayé avec le stick gauche avec le stick droit peut-être c'était avec la croix directionnelle je sais pas en tout cas j'ai pas compris pourquoi je l'ai raté mais bon c'est pas très important non plus et donc comme je disais moi les survival horror faut que ce soit comme outlast faut que ce soit à 200 à l'heure donc ce soit vraiment très oppressant et là je trouve que le jeu à mon sens de ce que j'y ai joué j'ai pas joué très longtemps je vais être honnête avec vous je crois que j'ai tenu 35 minutes ou 40 minutes à tout casser et du coup j'ai trouvé ça assez ronflant et manquant vraiment beaucoup trop d'originalité alors voilà c'est mon avis perso du coup c'est pour ça que je vous fais une vidéo découverte et pas un test c'est un avis très limité sur une petite parcelle du jeu mais franchement le côté voilà à chaque fois on va aller au bout du couloir on va ouvrir tous les tiroirs on va essayer de trouver le maximum d'objets qui sont là récupérer des bougies pour pas voilà se retrouver dans le noir et mourir et du coup voilà préfère demi-tour pour retrouver quelle porte était fermée que vous allez pouvoir ouvrir ou quelle action engagée ce genre de choses honnêtement c'est pas très captivant alors on va quand même avancer un petit peu sur l'histoire parce que là vous voyez j'essaie j'essaie oulala excusez moi j'essaie de voir s'il ya moyen de cliquer un petit peu si j'ai pas oublié des objets sur le chemin parce que je me demandais pourquoi je dois faire demi-tour mais en fait le jeu et penser comme ça à chaque fois que vous allez arriver au bout du couloir ainsi de suite vous allez refaire demi-tour donc du coup c'est ça qui m'a un petit peu fatigué après je pense que vous voyez un petit peu les à coups de caméra qui sont pas très fluides qui sont pas très smooth et qui donne donc cet aspect cet aspect un petit peu gênant dans le gameplay alors voyez ici par exemple en utilisant le monocle dans le judas de la porte donc du coup plutôt la serrure de la porte j'ai pu voir qu'on avait une combinaison de coffre 7 à gauche 2 à droite 8 à gauche donc voilà j'essaie de la mémoriser pour après quand je trouverai un coffre ou quelque chose à faire un mécanique comme ça mais j'ai pas trouvé donc du coup vous le verrez pas sur cette vidéo alors ici par avec le monocle j'ai pu trouver un battement de coeur dans le mur et donc du coup comme j'ai trouvé un médaillon en forme de coeur évidemment c'est comme ça qu'on peut progresser et débloquer la suite du couloir qui ressemble déjà au précédent couloir et ainsi de suite donc quand même je vais continuer même si là vous vous ressemblez vous voyez même quand je vous réexplique un petit peu tout ce que j'ai vu dans le truc voilà je vous parle un petit peu des tableaux tout à l'heure et de qui je donne l'ambiance même s'ils reviennent tout le temps et voilà c'était pour vous montrer ça surtout hop voyez ici vous avez le cercle de sel pas vraiment un cercle pour moi c'est plutôt une ligne mais bon bref et donc du coup en passant là vous êtes protégés et en arrivant ici vous allez arriver de l'autre côté où vous trouvez dans une zone pour rejoindre notre zone de la maison et à chaque fois il y a Andrietta qui se balade et voilà enfin en sorte de ne pas mourir donc comme on peut pas s'accroupir ou quoi donc du coup c'est vraiment on peut pas courir non plus donc du coup c'est vraiment voilà vous et votre chance il faut pas qu'elle vous voit et puis c'est tout voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pensez à laisser un commentaire à vous abonner activer les notifications n'hésitez pas surtout à partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums allez moi je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut